... A l'occasion de son premier discours à la Nation le 3 avril 2012, le président Macky Sall déclara solennellement, je le cite, s'agissant de la gouvernance économique, je serai toujours guidé par le souci de transparence et de responsabilité dans la gestion vertueuse des affaires publiques. Je mets à ma charge l'obligation de dresser les comptes de la Nation et d'éclairer l'opinion sur l'état des lieux. Je compte resutuer aux organes de vérification et de contrôle de l'État la plénitude de leurs attributions. Très inspiré, notre président poursuivit, l'assainissement de l'environnement des affaires et la lutte contre la corruption et la concussion me tiennent particulièrement à cœur. D'un ton ferme, le président Macky Sall prévenait sans équivaut ses collaborateurs et les membres de sa coalition en ces termes. A tous ceux qui assument une part de responsabilité dans la gestion des déniés publics, je tiens à préciser que je ne protégerai personne. Je dis bien personne. Il engageait ensuite fermement le gouvernement à le point dérogé à cette règle. Ce discours du président Macky Sall avait suscité à l'époque bien des espoirs. Ne s'arrêtant pas un si bon chemin dans sa croisade contre la malgouvernance, le président, dans une interview accordée au magazine hebdomadaire Jeune Afrique, persiste et signe. La rupture, pour moi, n'est pas un slogan. C'est un comportement. Celui que les dirigeants de ce pays doivent adopter. Humilité, sobriété et rigueur doivent régir notre action politique. Je vous assure qu'il s'agit bien là d'une rupture profonde avec les pratiques en vigueur sous mon prédécesseur. C'est toujours le président Macky Sall qui parle. Avant d'assainer avec vigueur, avec moi, tout va changer. Les Sénégalais ont réclamé une gouvernance plus vertueuse, plus sobre, plus transparente. Nous avons l'obligation de rendre des comptes. Personne n'est au-dessus des lois. Le temps de l'impunité est révolu. Alliant donc la parole à l'acte pour prouver ses bonnes intentions, Le lundi 21 mai 2012, le président Macky Sall annonça la mise sur pied d'un Office national anti-corruption, OFNAC, qui a pour mission de prévenir et de lutter contre la corruption et les infractions assimilées, dans le but de renforcer le dispositif stratégique de la gouvernance publique. Au cours d'une rencontre avec les inspecteurs généraux d'État et les membres du gouvernement, le chef de l'État déclare de manière solennelle que l'OFNAC, qui va être bientôt créé, sera une autorité indépendante, dont la mission consistera à la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes. L'OFNAC sera chargée de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gouvernance publique. Cette structure sera dotée d'importants pouvoirs, notamment celui d'autosaisine, pour toute enquête ou investigation qu'il jugera utile. Avec la même verbe, le président Macky Sall a joué. D'ailleurs, je préviens tout le monde, l'OFNAC va aussi publier ses rapports. Pourtant, le Sénégal compte en nombre conséquent d'organes de contrôle, comme l'Inspection générale d'État, la Cour des comptes, qui, heureusement, a publié ses rapports hier. Depuis 2014, la Cour des comptes n'a pas publié ses rapports en violation de la loi. On a aussi la Cour de répression de l'enrichissement illicite. On a la Cellule nationale de traitement des informations financières, l'autorité de régulation des marchés publics, la direction centrale des marchés publics. La création de l'OFNAC avait suscité beaucoup d'espoir, mais il subsistait toujours une interrogation légitime. L'OFNAC allait-il pouvoir contourner, pour être efficace et efficient, dans l'exercice de sa mission, les contraintes et obstacles érigés érigés en permanence par le pouvoir politique sur le chemin des organes de contrôle. Malheureusement, l'Office n'a pas échappé au même sort qui était réservé aux autres organes de contrôle. Le dossier établi contre le DG du Centre des oeuvres universitaires de Dakar dort dans les toulouirs de Dame Justice. Mieux, plus d'une vingtaine de dossiers sont sur la table du procureur. Rien n'a été fait jusqu'à présent. Le rapport sur le coude nous a particulièrement intéressés. Juste rappeler que l'OFNAC n'a pas été le premier organe de contrôle à avoir épinglé et décrié la gestion du coude. En vérité, le coude peut être assimilé à la vache à lait de ses directeurs au service de tous les régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays. La polémique soulevée par le rapport de l'OFNAC sur la gestion du coude nous a poussés à vouloir en savoir davantage. Ce qui a donné naissance à ce livre. Un livre qui ne s'est basé intégralement que sur le rapport produit par l'OFNAC. Nous voulons ainsi permettre à chaque Sénégalais après lecture de se fonder sa propre conviction telle est notre modeste ambition. Nous ne nous targuons pas d'être des journalistes d'investigation. Avec toute la modestie requise, nous voulons et avons même l'obligation non seulement de participer quotidiennement au combat contre le pillage organisé de nos maigres ressources, mais également de démasquer le comportement de nos dirigeants véreux aux antipodes des valeurs cardinales de la bonne gouvernance. Je voudrais terminer mes propos en remerciant M. Maudignon, l'oncle qui, malgré son état de santé fragile, m'a fortement encouragé dans mon travail. J'associe à ces remerciements M. Biraïm Sek, coordinateur du Forum civil, connu pour son engagement sur les questions de bonne gouvernance. Le professeur Ibrahim Asila qui, spontanément, a accepté de venir participer à la cérémonie comme modérateur. Je remercie également M. Bougangé Dany et l'équipe de DEMEDIA qui m'ont apporté le soutien précieux pour l'événement. Sans oublier Nadia Banaham avec qui j'ai partagé discrètement ce travail. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Après ce discours, je pense qu'il nous permet de rentrer en matière de la cérémonie. Merci. 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 Merci.